Je m'appelle Yves Lafoucrière, je suis le président du plan BIM, qui est en charge de l'accompagnement de la transformation numérique de tout le secteur immobilier. Numérique et bas carbone, c'est incontestablement l'enjeu de demain pour le secteur de la construction. Pourquoi ? Parce que le bas carbone, c'est essentiellement, à l'heure actuelle, pour les acteurs de la filière, l'annuale réglementation RE2020, Réglementation Environnementale 2020. Et la mise en œuvre de cette application est une vraie révolution pour le secteur, puisque avant on se préoccupait essentiellement des économies d'énergie, et là non seulement on s'occupe des économies d'énergie, mais on s'occupe également de la décarbonation. C'est beaucoup plus complexe et c'est donc un enjeu très important pour tous les acteurs de la filière, parce que ça a des impacts sur les choix des matériaux, la conception des bâtiments eux-mêmes, et la façon de les exploiter. Et donc c'est un immense challenge pour tous les acteurs de la filière. Comment poursuivre et accélérer la transition ? C'est d'abord quelque chose qui est dans l'habitude historique des acteurs de la filière. Les acteurs de la filière ont connu déjà de très grandes évolutions depuis une quarantaine d'années en matière de numérique. Mais il faut accélérer cette transformation, notamment avec la nouvelle réglementation environnementale. Et tout ça, ça passe à mon avis par une formation de tous les acteurs de la filière, le renforcement de la formation. Ça passe également par des accompagnants de politiques publiques, c'est le cas du plan BIM, qui a pour but de permettre à tous les opérateurs, quelle que soit leur taille, de devenir confortables avec les outils numériques. Et l'ingénierie a un rôle tout particulier à jouer dans cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada